Fabien Onténiente, vous êtes le réalisateur de Camping, 3-0 et 4-0. Vous avez dans les mains une corbeille avec à l'intérieur des papiers. Je vous laisse lire ce qu'il y a écrit dessus et réagir. Et c'est parti. 4-0, donc la suite de 3-0. Je voulais raconter le foot par le prisme des gens simples. Les gens simples, c'est cette famille de Portugais qui découvre une pépite. Le plus dur, c'est pas de découvrir la pépite, c'est de la garder. Chaïm, c'est une personne que je ne connaissais pas, j'ai fait le casting. Parce que j'étais parti d'une idée où il y avait des femmes agents. Elles correspondent parfaitement aux personnages que je cherchais. Une femme de caractère dans un milieu quand même assez masculin. Karis, pareil, je ne connaissais pas. Je cherchais un personnage qui était un agent de foot dans le milieu frérot racaille. On a casté, là c'est pareil, on avait pas mal de gens. Et puis, Karis est arrivé. Et là, il porte bien son nom, il a vraiment du charisme. On voit que lui, quoi. Le PSG, c'est mon club de cœur. C'est un maillot que j'ai porté, moi, quand j'étais jeune. C'est l'époque où le Parc des Princes a coûté 10 balles à Hauteuil, c'était autre chose. J'ai envie de vous dire, le PSG, j'y suis toujours attaché. Mais c'est pas le PSG avec lequel j'ai grandi qui était un club plus familial. Tate d'Horrains, ça c'est un bon sujet. Parce que, évidemment, j'étais venu voir le président Caillot il y a quelques années. Je voulais faire une série sur les filles d'Horrains. Parce qu'ici, ça a été la première équipe, finalement, féminine. C'était un sujet qui me plaisait, mais ça n'a pas vu le jour. Franck Dubosc. Dubosc. Mon copain aussi, il a vu le film il n'y a pas longtemps. Il a vu mon film, il est très fier de moi. Donc, il m'a dit, je suis très fier d'auteur Fabien. C'est mon premier spectateur. Et je ne vais pas vous cacher qu'on est en discussion pour un prochain opus de camping. Et on a tous les deux envie de retourner au camping des Flots Bleus.